Aujourd'hui, mon principal travail sur la marque RIT, qui a été lancée au mois de septembre 2019, c'est d'accompagner les équipes de développement à intégrer de nouveaux hôtels sur cette marque. Elle consiste à faire des études de faisabilité sur des hôtels existants, faisabilité en termes de surface, en termes de budget, et d'accompagner les investisseurs dans leurs projets en termes de design et de cohérence par rapport aux attendus de la marque. Dans le cadre du développement de cette marque RIT, nous travaillons avec les développeurs du groupe, nous travaillons avec les propriétaires, et puis nous travaillons énormément avec des partenaires de l'économie circulaire, tel Emmaüs, tel Écomobilier, tel Valélia, pour définir les différents gisements, les différents gisements à la fois de mobilier, de matières premières, comment on peut les intégrer également avec nos designers, puisqu'ils doivent être très en amont sur les projets de construction ou de rénovation. La marque RIT se développe dans un premier temps, le travail que nous avons fait sur 2019, c'était la France, mais aujourd'hui elle se développe en Europe. Je vais sur tous les projets qui sont du rebonding, étudier la faisabilité, rencontrer les acteurs locaux, qu'ils soient partenaires, entreprises ou acteurs de l'économie sociale. Pour accompagner cette marque RIT dans son développement, il est nécessaire d'avoir sur ces projets des compétences marketing, des compétences opérationnelles hôtelières, des compétences de développement, des compétences financières, des compétences techniques également, des compétences de design, et puis des compétences d'envie, de bien connaître les innovations et les tendances des consommateurs. Et tout ceci dans une coordination parfaite entre les différents acteurs. De formation, je suis diplômé d'un Master 2 sur les sciences du territoire, avec des compétences marketing. Alors, qu'est-ce qu'il faut en complément pour travailler sur ce type de marque ? Je crois qu'il faut aussi de l'empathie, il faut également aimer l'innovation, casser les codes, puisque cette marque, on le voit bien, elle est quand même en dehors du cadre des marques standardisées, sur un positionnement quand même très économique. Être au cœur d'une création d'une marque dans un groupe international, c'est une véritable opportunité. C'est une chance énorme de pouvoir accompagner le groupe dans cette création de marque. Une opportunité à la fois de créativité, d'innovation, et puis c'est un développement extrêmement fort professionnel et personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada